J'allais juste dire, est-ce que vous autres êtes des filles de kit de lingerie? Tu sais, mettons, quand tu vis ta vie au quotidien, t'aimes-tu ça mettre de la lingerie ou c'est vraiment juste dans les occasions spéciales? Moi, mon chien m'a dit qu'il trouvait ça laître des strings. Depuis ça, là, ça me buzz. Ouais, il trouve que c'est comme... Il aime vraiment comme les belles bobettes en dentelle, mais plus cheeky, genre. OK. Qu'il trouve que le string, c'est comme... C'est visuellement laître sur des fesses, genre. Il était comme... On dirait juste que t'es comme un lutteur sumo, genre qu'il y a comme... Ah, le G-string! Mettons, l'île, tu vois, il y a le petit détail en arrière. Ouais, ouais. Moi, je pensais qu'il parlait vraiment d'un derrière de même. J'étais toute pas vain, là. Moi aussi, il me faisait douter, ton chum. Ligne de même, pis la ligne de même, il y a déjà un gars aussi qui m'a dit ça. Ils sont tellement en lettres. J'en ai pas tant, genre une de même, pis, tu sais, à un moment donné tu fais ton lavage, tu sais pas que c'est qu'il y a de propre, là. Ouais, ouais. J'ai tellement en lettres des culottes de même, pis j'étais comme... Ah! Ouais, cool! Merci de ton opinion! C'est pas tant avantageux, là, les deux petites ding-ding, là. Ouais, c'est vrai! Non, mais surtout quand t'as... Tu sais, quand, mettons, moi, j'ai pas un cul d'athlète, là, au gym, là, fait que t'sais, j'ai pas, genre, les... Les autres qui me croisent, ils passent ça, t'es comme « Ah, bon! » T'sais, c'est bon parce que ça fait... Là, t'as le dos plat, t'as plus encore plat, un peu bon, ben, t'sais... Tout est long, là. Tout est en longueur. Pis si t'as un long dos, je pense aussi, t'sais... Beaucoup... On peut jamais gagner. Il y a beaucoup de facteurs aggravant. Non, mais je comprends que c'est beau, mettons, des fils sont remontés, pis là, t'as comme la barre qui, comme... Genre, avec ta fesse, mettons, mais là, quand tout le monde est plat de même, pis t'as rien que la barre a écloté, t'es comme... Moi, j'pense pas que les j'sais... Je suis plus dans la gang long dos, moi, long dos! Ouais, mais non, ça te va pas bien, ma chérie, j'suis désolée. J'ai déjà vu, là! Ça fait le gros thé, là! T'as un long dos, pis... Un long début de rêve, là, quand même! Jamais plus! Jamais plus! Mais t'as d'autres qualités, là! Les taillons, ça te va bien, là! Les taillons, ça te va bien, les bas du saut, ça te va bien, là! Pis êtes-vous du genre à surprendre votre chum avec un petit kit de lingerie, vous autres? Ouais! Mettons, des fois, je vais m'habiller en fonction de... T'sais, je vais mettre le kit de lingerie avec la brassière, la bobette, la jartelle, mettons, le kit de l'île, là, j'pense, j'ai comme un kit en tête, pis comme un rose pâle, pis il est fucking beau! Là, je vais organiser mon outfit pour pas que ça apparaisse, genre, mon kit en dessous, pis là, je vais passer la journée avec ça, là! T'as pas, genre, la... la peur de la vieille bobette rendue au soir? Ouais, mais c'est ça que je me disais aussi! Ah! T'sais, t'es toujours fraîche à la fin dans ton kit de demi-matin, genre, t'es pas... T'es allée aux toilettes 3-4 fois, genre, elle arrive à la fin, surprise, y'a là, ça va mettre une vieille perte de nôme qui bouge! T'es comme être pogné un peu! Et comme oui, je l'ai gardé en dessous de mon... Ma salopette toute la journée! La journée skie pour toi! D'en prête! Vous savez, c'est pas quelque chose qui m'a... Tu t'es hantée jusqu'à présent? Non, non, mais là, depuis que je pense que la prochaine fois, on va le mettre à partir de midi! Ouais, non, c'est ça! Ça, je me rappelle, c'est fou des fois, quand tu réalises que les gars, y'a plein d'affaires qu'ils savent pas sur les femmes, je sais pas comment l'expliquer, mais, mettons, je pense, à un gars, à un moment donné, il savait pas que quand t'es dans ta semaine, on peut, c'est vraiment niché, coucher ensemble dans la douche, parce que quand on est sous l'eau, on arrête de saigner, t'sais! Genre, exemple, pis tu savais pas ça, moi, à un moment donné, j'ai fréquenté un gars, il était pas au courant de l'existence des pertes, et là, je me suis sentie extrêmement humiliée, parce qu'on écoutait un film, pis on était un peu collés, pis il avait juste passé en main, pis là, c'était comme un peu, genre, wet, mais à quoi j'avais une perte, t'sais? Pis il était comme, oh, mon Dieu, genre, je t'ai dit que ça se passerait plus, pis tout, pis tout, pis j'étais là, j'ai pas lu que j'explique, pis j'ai jamais entendu parler de ça, pis j'étais là, oh, mon Dieu! Mais oui, je commence à étudier, dans le sens où il pensait que t'étais excitée, wet, mais finalement, non, non, c'est comme quand t'es au secondaire, une fois, tu te mets, t'es comme, stie, j'ai commencé à être dans ma semaine, finalement, c'était juste une perte, là. C'est normal, les pertes, ça existe, pis... J'étais comme, il y a dommé des gars qui savent pas que ça existe, des pertes. Ouais, c'est... Tu sais, je comprends pas. Pis même nous, une fois, je suis tellement gênée, là, je suis comme, mais c'est... Ça existe. C'est naseux, genre, jamais, je dirais que... On devrait être moins gênée, pis plus assumer... Avouez, tu sais, la technique, genre, t'enlèves ta culotte, mais t'appognes en même temps, genre... Ah ouais! T'acrisse, genre, dans ta poche de ton jeans, genre, pis t'as plus... Ah oui! Tu sais, on devrait juste, tu sais, on s'en fout, là, pis... Non, mais c'est vrai, pour la plus, je savais pas ça, là. Moi, j'ai su ça, les pertes, là, pis tout, là, à cause qu'il y avait une de mes amies, je sais pas si on était, comme, en secondaire 1, là, pis j'avais dormi chez elle, pis il y avait, comme, une bobette à terre, pis là, j'ai vu qu'elle avait... Sa bobette, elle était, comme, croutée, là. Pis là, j'étais, genre, « Hey, what the fuck, c'est quoi ça, tu sais? » Pis là, j'étais allée te googler. OK. Bobette croutée? Ouais, genre... Les bobettes à François Legault qui... Non, mais tu sais, c'est niaiseux, parce que moi, les gars, jamais... Rose, il y a un truc... Est-ce que toi, ça te turn off, un gars qui porte... Mettons que tu vas proche avec, tu vois qu'il y a des boxeurs fucking laids? Quand même. Ah oui! Ben, ça dépend. Parce qu'il y a lait, mettons, c'est pas... C'est plus belle, mais mettons que, genre, c'est des bobettes, c'est comme... Des « Fruit of the Loom ». Non, non, mais... Je sais pas, il y a pire que ça, genre. Trouée. Non, mais genre « Fruit of the Loom », mais genre l'édition canadienne de Montréal, trouée, genre. Sérieux, genre, j'ai pas... Tu sais, ça va... Moi, c'est des bobettes lous. ... me refroidir un peu. Ben oui, les espèces de grosses chiches. En tout cas, c'est pas sur le cas, c'est... J'ai porté ça. On dirait que t'as pris, genre, du médium, mais tu porterais ça. Oui, donc toi, tu parles comme des... Comme dans le temps, là. Oui, oui. Les bobettes... Mais c'est sûr, ça arrive avec ça. Moi, c'est... C'est un tronc, ça va, ça va. Ça me turnerait off. Pas vous autres? Oui. Oui, oui, Rose, oui, de même. Mais c'est tellement des trucs... Des tigniches, parce que j'ai... Tantôt, on va parler des bobettes. Moi, il y a tout le temps le lendemain. Oh! Oh! Tu sais, quand je me trouvais, je parlais... Dans le temps, j'étais plus active dans ma sexualité aussi. Puis, je remarquais tout le temps, mettons, quand t'as lèvres tes bobettes, je suis comme, OK, là-bas. Parce que le lendemain, c'est la première chose que je vais récupérer pour pas qu'ils voient qu'ils étaient comme un peu dirty, genre. Mais après ça, pour dire, moi, mettons, jamais le gars, il reste ses bobettes à terre, j'ai checké, je suis comme, il y a une trace de break là-dedans, tu sais, genre. Non, moi non plus, je ferais pas ça. Non, moi, je suis quand même faille. Je suis quand même, genre, si un gars oublie ses bobettes chez nous, je vais checker dedans. En tout cas, par là-dessus, on a un cadeau. Fait que c'est la léger que nous, on porte. C'est pour ça qu'on est aussi sexy aujourd'hui. Moi, je porte la collection de la Saint-Valentin de cette année. Toi, Jess? Moi, je porte un petit body qui est rouge, body suit. Wow, la couleur! La couleur qu'ils t'ont donné. Voilà. Émeraude. Ah, wow! Wow! Puis, il y a aussi, elle et la Noé, ils sont devenus fou pour pleurer à cause de leur jartel. Mais là, je pense que tu l'as pas dans ton petit sac, mais tu as des jartels, mais que t'as pas besoin de mettre de bas qui va avec. Fait que moi, je trouve ça super ingénieux. Oui. Wow! Ils sont vraiment belles. Très cute. Vraiment beau. Merci beaucoup. Ça n'a pas rapport à la prochaine fois, je veux dire. OK. Moi, j'ai une amie qui a vraiment des gros seins. Là, je pars dans une autre era. Oui, gros seins. Puis, je me suis... Puis, tu sais, c'est quand même quelque chose qui l'a fait qu'on costille avec les gars, puis tout, qu'elle date, puis tout genre dans le sens que c'est quand même une grosse partie de sa vie. Puis, elle voit que c'est quelque chose qui a de l'impact, genre. OK. Puis là, je me demandais, tu sais, toi, t'as quelqu'un qui a vraiment une grosse poitrine. Je ne sais pas comment on le dit. C'était vraiment des grosses. Fait que comment tu vivais avec ça, plutôt, au quotidien quand tu datais, puis tout? Trouais-tu que c'était quelque chose qui était full omniprésent? Quand même? Mais oui, les gars, des fois, j'ai vécu des moments assez... Tu sais, en même temps, moi, je suis très bien de ma poitrine, là. Genre, j'ai des faux seins, là. Ah, oui! Spoiler alert, j'avoue. Mais d'ailleurs, je vais vous dire ça tout de suite. Comme j'ai des faux seins, mais la raison pour laquelle je me suis fait des faux seins, c'est pas la même raison que le monde pense. Tu sais, je me suis pas juste fait des implants parce que je voulais avoir des plus gros seins. En fait, j'avais des gros seins avant. Quand j'étais jeune, je portais comme... Bien, des gros seins. Je portais du dé. C'est quand même... Ouais, ouais. Pas pire de ton. Puis ma... Pire de ton. Oui, mais demi-haut. C'est vraiment... Tu sais, ma mère a des gros seins et tout. Puis, à l'année, j'ai eu une énorme perte de poids. Genre, vraiment énorme. Puis mes seins avaient ramolli puis ils étaient comme déformés. Genre, vraiment, là, atroces. Puis je pleurais. J'étais vraiment pas bien de tout ça. Puis j'avais 19 ans, là. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller voir un chirurgien. Puis au départ, je voulais même pas me mettre dans les plans. Je voulais juste faire comme... Un rattrapage. Puis... Tu sais, quand tu as eu cette plus grosse que l'autre, j'ai acheté mes seins. Puis c'est le chirurgien qui m'a dit, tu sais, sérieux, à ton âge, puis tout, tu sais, c'est une plus grosse intervention pour faire ça. Il dit, si je te mets juste des implants, mettons, un petit peu plus gros, un peu plus petit, puis c'est des implants, ça va genre rattraper ta peau de seins. Fait que c'est pour ça que mes seins, il y a du monde qui vont peut-être rire que je dis ça, mais ils ont l'air quand même assez naturels. Oui, non, mais vraiment? Comme, bien, moi, quand j'étouche, là, je sais pas comment me dire ça, là. Ils sont comme... Ils sont pas durs, là. Pas genre deux ronds, ben durs, comme... J'ai les seins pendant, là, quand je me penche de même, c'est pas comme une Barbie, là. Oui. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait faire mes seins. Ça, c'est un petit disclaimer. Mais c'est ça, quand j'étais célibataire, oui, il y avait beaucoup de monde qui parlait de mes seins, là. C'est comme... Puis, tu sais, ça m'est déjà arrivée de coucher avec des gars puis qu'ils se disent... Genre, j'avais entendu parler, genre, qu'ils étaient vraiment, genre, naturels, genre... Puis je suis quand même frotte, tu sais, genre... Ah, ouais! C'est ça! C'est super whack! Puis c'est sûr, tu sais, des messages que je recevais puis je me suis souvent faite... Tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, je me suis souvent faite... Comment qu'on dit ça? Sexualisée? Sexualisée. Sexualisée. Oui, c'est ça. J'ai souvent, genre, dans la vie, en fait, toujours été, comme, sexualisée, là, par beaucoup de monde, là. Autant des gars que des filles, là. Puis comment tu vis ça, mais toi, genre... Tu sais, moi, je me rappelle quand t'es allée à l'Amour puis il y avait le post, genre, qui annonçait. Puis là, tout le monde en dessous du post, justement, parlait de tes seins. Puis c'est en story. Commenter là-dessus? Genre, je sais pas comment toi, tu vis ça, là. Je suis d'accord parce que, tu sais, comme je suis vraiment à l'aise avec mon corps, comme je suis pas quelqu'un de complexité puis quand c'est des commentaires pour rire, ça me dérange moins, mais quand c'est des commentaires vraiment négatifs qui viennent comme insulter comme mon physique, je trouve ça pas nécessaire puis j'ai tellement trouvé ça fuckable, là. Attends, mais qu'est-ce qui est arrivé en tout cas? Je comprends pas. Bien, quand... Mimi, elle a fait son entraînement à l'Amour, elle avait, tu sais, son post, genre, son portrait, là. Qui était en maillot? C'est son portrait puis c'est comme, hé, nanana, puis tout, puis genre, tous les commentaires en dessous du post, c'était genre, c'était super sexualisé, c'était comme, mon Dieu, bon, pourquoi que t'elle aille? J'ai dit, tu la regardes les niaiseux, celle-là. Ah, OK. Puis il y avait un influenceur, mais je me rappelle plus c'est qui, là, qui avait fait comme... Moi, je me rappelle. Je trouvais ça plate qui parle juste de ça, tu sais, puis genre, je comprends que j'ai des gros seins puis je suis pas une niaiseuse négative dans le sens que le monde, il était comme, t'as ton genou, genre. Ouais, non, 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 genre, il était comme, on voit rien d'autre. Oui, oui, quel message envoie aux enfants? Ah, OK, oui, c'est ça. Toi, t'es pas en disant, pas de parole des jeunes. Genre, oui, oui, c'est ça. Pas de parole des jeunes. Oui, oui. Qui était comme triste, mais moi, je suis gay ici puis de la misère, mais là, nanana, j'ai dit, oui, oui. Merci.